Nous sommes à plus de 70% du niveau d'exécution pour les ouvrages qui vont accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Aucun ouvrage n'est à ce jour dans un état critique. Toutes les mesures prises lors de la dernière descente du chef de l'État le 8 avril et celles du ministre d'État des ITP le 22 avril 2023 sont bien appliquées par les entreprises qui exécutent les travaux. Voilà le tableau dressé par le patron des infrastructures congolaises lors de sa visite d'inspection effectuée ce samedi 13 mai dans différents chantiers notamment au stade Atta Raphaël où sont construits les 15 bâtiments d'hébergement, le village de Jeux, les annexes, l'asphalte, les assainissements, l'embellissement, le stade proprement dit en réhabilitation partielle, l'aire de jeu, salle de tennis, judo et lutte libre, la lutte africaine et au stade des martyrs avec le gymnase jumelé, les conduits d'eau, les terrains de basketball, d'athlétisme, lancers et entraînements de courses. Alexis Guissao-Mouvouni se dit satisfait de l'évolution des travaux. Vous savez qu'aujourd'hui le président de la République ainsi que le gouvernement nous tous nous sommes focalisés sur le 9e jeu de la francophonie et c'est dans ce cadre là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien. Aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. À côté de cela, nous avons également pris des mesures pour nous assurer que dès que toutes ces cargaisons, toutes ces commandes arrivent, qu'il y ait un dispositif rapide pour les enlèvements d'urgence, que ce soit au niveau de Matadi, que ce soit au niveau de l'aéroport de Njili ou encore dans les autres frontières telles que Lufu. Et dernière mesure, dans les délais et avec les qualités attendues. Fin mai 2023, la plupart des ouvrages seront remis, rassure la tête couronnée des ITP. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà, 80% entre 90 et 90% de niveau d'exécution des ouvrages. Nous avons pris rendez-vous avec toutes les entreprises à la fin du mois de mai. Et là, je pense que nous pourrons effectivement à ce moment-là voir véritablement, avoir une grande visibilité sur ce que sera les différents ouvrages. Au pessimiste, quant à la tenue effective de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa dans le délai, la réponse est là. Nous avons rassuré les Kinois, nous avons rassuré les Congolais, nous avons rassuré les francophones. Nous avons fait un mois de juillet, la République démocratique du Congo est prête pour nous avoir un jeu. Et là, je pense que c'est qu'il y a des ouvrages qui sont aussi là. C'est pour l'État, à partir de la fin du mois de mai, pour qu'il n'y ait pas d'évoluer, il n'y a pas d'évoluer, il n'y a pas d'évoluer l'État. L'État, le ministère de la Finances, a bien dit que le gouvernement a bien dit qu'il n'y a pas d'évoluer la société, l'entreprise, il n'y a pas d'évoluer la condition. Il n'y a pas d'évoluer ça. En tant que ministre de l'Infrastructure et de la Travaux Publics, la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'évoluer l'assurance. Il y a des ouvrages, c'est-à-dire des bâtiments, il y a des jeux, il y a des athlètes, il y a des conditions. La République démocratique du Congo tient à ce que cette grande fête sportive et culturelle des pays membres de l'OIF se tiennent dans le temps et avec les infrastructures qui répondent aux normes internationales.